Hello les amis, c'est Mitra Pneuma de l'équipe de Nintendo Alert et on repart sur un let's play de Xenoblade Chronicles 3. Pas mal d'émotions déjà, si vous avez suivi nos vidéos précédentes. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Vraiment pas mal d'émotions. Donc là on continue, après ce questionnement intense des événements qui viennent de se passer. Donc là on part dans un dialogue. Donc je pense vraiment qu'ils vont avoir, on va voir si j'ai raison, mais je pense vraiment qu'ils vont avoir des soucis avec leurs amis, avec les militaires dont ils font partie. Peut-être que je me trompe, mais... Voilà, donc on contrôle désormais la soigneuse, Unie. Unie, donc les soigneurs ont un rôle capital effectivement, ça je confirme, car ce sont eux qui rendent des points de vie PV aux alliés ou qui les réaniment en cas de besoin. Alors, action des soigneurs. Lorsque vous utilisez des arts avec champ d'effet sur le champ de bataille, l'icône d'art signature s'intit en vert et votre jauge d'art signature se remplit beaucoup. Les actions qui aident vos alliés, accordez un soutien, retirez un handicap, réanimez, comptent comme action de rôle et remplissent peu à peu la jauge d'art signature. Libérez du cadran. En obtenant le pouvoir des Zouroboros, tous les membres du groupe ont été libérés des chaînes du cadran vital. Voilà, donc il y a une montée de niveau. Ça dit au passage, j'avais toujours pas bien saisi le cadran vital. Je sais pas s'ils vont en reparler, mais j'avais pas ultra bien saisi le principe. Donc là on continue comme je vous l'ai dit et redit. Farming intensif. Moi je répète, à titre personnage, je trouve vraiment les combats plus simples que Xenoblade Chronicles 2. Vraiment beaucoup plus simples. Mais très illisibles à l'heure actuelle. Lorsqu'on combat plusieurs ennemis, ça devient infernal quasiment. On s'y retrouve pas. Moi je serais ravie le moment où ils vont changer de tenue, qu'on puisse un peu les distinguer. Donc là c'est un... On se bat contre un... Contre un élite. Voilà, on est niveau 12, il est niveau 8. Ça va. Ah ça y est, on commence à avoir les handicaps de chacun des ennemis. Après, moi j'aime bien avoir des soigneurs dans mon équipe. Mais c'est pas... C'est pas ce que je préfère jouer. C'est pas... C'est pas le plus gratifiant à mon sens, hein. De jouer les soigneurs. Moi j'aime bien les avoir dans ma team et les laisser faire eux-mêmes le travail. Après voilà, comme on peut la contrôler, ben... On a un peu ce qu'elle peut faire. Mais c'est vraiment pas ma classe préférée. Mais de base, moi je suis plus à jouer attaquant. Donc comme je vous l'ai dit, je vous le répète, très très important de tout ramasser. Y'a rien de purageant que de... De pas pouvoir augmenter son arme ou son équipement parce qu'il vous manque un abricot... De trois chapitres auparavant. Bon, j'exagère à peine. Voilà, et comme je l'ai dit, je trouve que ça reste encore assez encadré et rigide. C'est-à-dire qu'on est obligé... C'est assez linéaire, hein. Pour le moment, on est obligé vraiment de suivre l'histoire. Et au-delà des tenues que je trouve un peu... Un peu moche, hein. Les paysages sont aussi assez dark. Donc je suis vraiment pressée de découvrir la suite. Y'a eu pas mal de bonnes surprises, hein. Vraiment, je suis très très loin d'être déçue. Mais j'attends avec impatience de découvrir la suite dans des paysages un petit peu plus gais. Belle tenue, des améliorations. Bon, ben quoi, comme vous voyez, quoi. Il faut vraiment pas s'écarter du chemin. Bon, ben quoi, comme vous voyez. Si vous avez déjà joué au Xenoblade Chronicles, vous n'êtes pas sans savoir que parfois, la carte, c'est compliqué. On ne se repère pas facilement. Voilà, donc ça se confirme un peu. On ne se repère pas facilement. On tâtonne. Mais rien de nouveau. C'est quelque chose qui est assez récurrent dans les Xenoblade Chronicles. Les cartes sont tellement... Et puis bon, voilà. C'est un point qui m'effrayait. J'espère vraiment que ça va rapidement changer. C'est les points de TP que je trouvais vraiment très peu nombreux dans le 1. C'est amélioré dans le 2. Mais qui sont souvent, voilà, inutilisables ou rares. Je trouve ça, à toutes les personnages, je trouve ça parfois un peu pénible. Dans le 1, je trouvais ça très pénible de se retaper toute la map pour retourner, pour aller d'un point A à un point B. C'est pas fou, à mon sens. Surtout quand on connaît le nombre de quêtes dans les Xenoblade Chronicles qui donnent le tournis. Et si on rajoute... Après, c'est pas tout le monde qui l'a pris. Mais si on rajoute les quêtes du DLC, c'est vertigineux, généralement. Bon, évidemment, j'ai pré-call le DLC. Dé one. J'ai empressé de voir si... Parce que dans le 1 comme dans le 2, il y avait un système de développement. Bon, développement de colonies, développement des villes. Je ne vois pas trop pourquoi ça changerait dans le 3. Donc je suis vraiment pressée de voir ça. Alors comment ça se passe. Si ça a été supprimé ou si c'est maintenu. Fonctionnement. J'ai trouvé le bon chemin. Donc voilà, l'agressivité des ennemis. Alors ça, j'espère vraiment que ça apporte... Parce qu'à chaque dépouille, en fait, il faut... Pour faire ce petit rituel. Là, pour le moment, on n'a vraiment rien amélioré. Et pourtant, ça fait bien... Je pense qu'on a fait 6-7 heures de jeu, je dirais. Et on n'a rien amélioré. Là, on est vraiment encore, à mon sens, dans un tuto encore. On est vraiment dans les prémices où ils nous montrent vraiment tout ce qu'il faut. On est encore assez assistés, je dirais. Et c'est ce qui, voilà, pour en avoir discuté avec plusieurs joueurs, c'est ce qui peut rebuter dans les Xenoblade Chronicles. Donc, ça met un temps incroyable à se mettre en place. Et tout le monde n'a pas la patience, le temps. Voilà, moi, je sais que personnellement, quand j'aime un jeu, je joue à ce jeu et à aucun autre. Mais voilà, il y a des gamers qui aiment varier les plaisirs. Mais c'est vraiment dommage, ceux qui abandonnent en cours de partie parce que c'est trop long à se mettre en place. Il faut vraiment persévérer. Vous n'allez pas le regretter. Effectivement, je confirme. Là, on est à 6-7 heures de jeu. Et moi, pour moi, on est encore dans la phase du tour. Ça aussi, c'est mitigé. Ça aussi, pour en avoir discuté, c'est du 50-50. Moi, à titre personnel, je préférais les points où aller appuyer, où aller récolter que de voir tous ces items comme ça. Et d'autres préfèrent que tous les items soient déjà au sol. Je trouve qu'ils ont vraiment simplifié, en fait. Dans cet opus, ils ont tout simplifié. Ils ont rendu vraiment le plus abordable possible. C'est-à-dire que vraiment, là, c'est... N'importe qui peut y jouer, quoi. Les combats sont ultra simplifiés, à mon sens. On se rapproche plus du style de combat de Torna, le stand-alone, le DLC de Xenoblade Chronicles 2, qui est un stand-alone où les combats avaient été déjà très, très simplifiés. Moi, je répète que j'étais vraiment une fan des combats avec les éléments. Je trouvais ça très tactique et plutôt sympa. C'est comme ça. Donc là, on voit qu'il y a des normaux, un infortuné, un élite derrière. On les avait déjà fait, mais bon, on sait qu'il faut farmer, donc à pas bouder notre plaisir, on va recommencer. Là, c'est toujours le problème assez qui m'agace. C'est que l'IA, en fait, elle... Elle te met pas tes alliés dans le cerf ou dans les autres opus. Comme j'avais déjà dit dans l'autre vidéo, t'as tes alliés qui vont se mettre dans les mâres empoisonnées, et qu'il faut réanimer toutes les 30 secondes. Ça n'a pas trop changé. Je vois que Noah, il n'est pas... Il vient pas se mettre d'office dans le cercle. Moi, comme vous pouvez le remarquer, ça prend... C'est pas expéditif, les combats, mine de rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Oua ! Une petite pause, peut-être une montée de niveau. Il me semble que... Et bah non. Non, les montées de niveau ne sont pas si faciles à obtenir dans cet opus. Donc on reprend le chemin inverse. On se retape tout parce qu'on ne peut pas se taper. Bon, ça doit être voulu, il doit y avoir une raison. Moi, j'apprécie moyennement. Tant donné que voilà, tous ces mobs là, on les a déjà bien farmés. Je ne vois pas trop l'intérêt de refaire le chemin inverse. Les cris de loups sont super bien reproduits. Ah, voyons ce qu'il va se passer. On va voir si j'avais raison ou tort. Je ne la sens pas du tout, moi. Je pense vraiment que j'ai raison. Ah, mais c'est pas ce que je disais. J'avais raison, hein. Nos amis sont devenus nos ennemis. Coiffeur Gratos. Le roi rouge, là, est hyper flippant. Le roi à la Terminator. En même temps, c'était évident qu'ils allaient s'éloigner de cette armée, quoi. Sinon, il n'y aurait pas trop d'histoire. Donc, vous voyez, là, c'est ce que je vous disais, hein. Quand on arrive avec plusieurs ennemis, ça devient... Mais en plus, ils sont tous la même couleur. C'est vite illisible, hein. On ne sait plus où est son pote. Enfin, il y a tellement d'informations, en plus, à l'écran. Entre les cercles, les informations à l'écran. Les joueurs qui sont tous de la même couleur. Le décor sombre. Crap, qu'est-ce qui se passe ? On est sur le même côté. Ils continuent de venir, Noah. Et maintenant, le monde entier sera ton ennemi. All right. Je ne sais pas comment votre vie va se passer. Je vais vous enverter à voir. Le monde, notre... Ennemi. Oh, c'est ce que c'était ? Si nous sommes plus près de la colonie 9, nous allons finir à l'écran. Nous n'avons pas de choix. Nous devons aller en retour. C'est la même chose pour un Mio et ses acolytes. Ils se retrouvent aussi... sans faction. Ils ont vraiment un oeil rouge hyper flippant. Un Terminator. De cette façon qu'ils ont de se mouvoir très lente. On voit bien qu'ils sont sous emprise. C'est pas parti pour être plus gai, là, les... Ah, c'est l'épaule de... Ouais. D'accord. Bon, on retrouve des lieux... C'est pas parti pour être plus gai, les lieux, là. On contrôle maintenant Mio. Alors, Mio remplit un rôle de protectrice avec sa classe Zephyr. Les protecteurs cherchent à attirer sur eux l'hostilité de l'ennemi pour éviter que celui-ci ne s'en prenne à leur allié. Les arts de défense et d'esquive leur permettent de réduire les dégâts qu'ils subissent. Action des protecteurs. Lorsque vous attirez l'attention d'un ennemi sur vous, votre icône d'art signature s'intient en bleu et votre jauge d'art signature se remplit beaucoup. Les actions compromettant les attaques ennemies parées, esquivées ou interrompt comptent comme actions de rôle et remplissent peu à peu la jauge d'art signature. Pour moi, ça se rapproche du rôle de tank. Je suppose donc... Voilà. Je sais pas pourquoi je l'imaginais soigneuse. Si je sais pourquoi, c'est par rapport à Nia. Mais du tout. Bon. Bon, je vois le truc. À mon avis, ils vont se retrouver avec Noah. Ils vont se retrouver quelque part et ils vont faire équipe, tout simplement. Go la cinématique. Ah, c'est son corps cristal. On dirait vraiment celui d'un manche cher. On sait. Je suis pressée d'avoir les réponses à toutes mes questions. Et du coup, si Mio est un tank, alors... Sena et son énorme marteau. Alors, hostilité. L'ennemi focalise son attention sur le personnage qui a accumulé le plus d'hostilité. Les attaques puissantes et les arts de soin génèrent beaucoup d'hostilité. Si un allié est attaqué et sur le point d'être mis hors de combat, une bonne tactique consiste à attirer l'hostilité de l'ennemi sur soi pour que celui-ci change de cible. Ligne de ciblage. Pour vous indiquer quels personnages sont la cible des attaques ennemies, une ligne bleue ou rouge s'affiche entre chaque ennemi et celui de vos personnages qu'ils visent. Lorsque le personnage est un combattant ou un soigneur, la ligne s'affiche en rouge. Comparé au protecteur, la défense n'est pas leur fort, alors faites attention. La ligne ne s'affiche en bleu si l'ennemi cible un protecteur. C'est son rôle d'attirer l'attention de l'ennemi et d'encaisser les attaques. Il devrait donc s'en sortir sans problème. En gros, il faut que l'ennemi, que la ligne rouge, que cette ligne vise tout simplement Mio. Les soigneurs, généralement, sont les plus faibles, donc évidemment on n'a pas envie que les soigneurs attirent. Alors, recherche des arts. Les jauges d'art des classes de Kevz se rechargent au fil du temps. Celle d'Agnus par les auto-attaques. L'équipe de Noah vient de Kevz. Celle de Mio, d'Agnus. Pour les classes d'Agnus, les jauges d'art se rechargent plus vite si vous enchaînez par une feinte et un art après une auto-attaque. Utilisez cette astuce à votre avantage. Je ne sais jamais comment prononcer correctement les... Si ça ne se prononce pas comme ça, j'en suis... fort désolée. Je suis fort désolée. Je ne sais jamais. J'en suis... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sacré nopon Quel bon caractère Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada